salut salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est mano alors comme prévu on va s'attaquer à la partie aviation la partie aviation alors c'est plus compliqué que les sous-marins et les bateaux parce qu'il ya beaucoup de choses beaucoup plus de choses à prendre en compte au niveau des au niveau de du carburant au niveau des désarmes beaucoup beaucoup d'armes il ya beaucoup de choses beaucoup plus de choses à gérer et c'est évidemment par rapport à ce des sous-marins ou des bateaux ça va plus vite donc il faut être beaucoup plus vigilant c'est peut-être là qu'il va intervenir justement la planification de certaines et certaines actions on va voir ça tout de suite alors bien sûr je suis je débute vraiment en avion je j'en connais bien moins que ce qu'il ya encore à ça à connaître donc si si il ya quelque chose à dire n'hésitez pas à me le dire alors on va démarrer un nouveau scénario donc c'est dans les tutoriels et on va attaquer voilà c'est là donc c'est une mission de l'uncle marx english jazz over honganda on va la charger et j'ai préparé la petite traduction qui va bien alors c'est traduit avec avec google translate donc ça sera forcément pas exacte papa exact pas pas confondre alors les ordres de mission sont assez simple car le concept de la mission est assez simple vous savez déjà où se trouve en thème le groupe de cible rouge sur votre carte et les bâtiments ne bouge généralement pas évidemment donc vous avez une bonne idée du nombre de cibles sur laquelle vous devez tirer vous devez tirer et leur emplacement alors allez faire sauter les choses alors ça c'est de l'ironie ça et compléter les missions aussi ce que vous ne savez pas c'est le nombre et le type d'avions l'artillerie aérienne et peut-être même les premiers missiles sam pourrait être là à vous attendre alors que les chasseurs plus modernes que les f-15 peuvent faire de la la viande hachée de la viande hachée de mig 21 les avions qu'on voit précédent comme le lighting et même le fantôme les ont trouvé plus équilibré donc c'était et qui est plus équilibré c'est dans le sens où oui équilibré niveau puissance quoi les avions oulandés représentent une véritable menace pour vos forces il ya aussi un petit problème quand thème est une zone peuplée il ya plein de choses que vous ne voulez pas devez pas à mon avis faire exploser comme les maisons les écoles les hôpitaux etc etc donc il va falloir bien viser en thème donc après c'est un peu la description en thème dans ce scénario est une version abstraite de la ville basée sur les données où l'on peut trouver en ligne en utilisant les sources comme google maps donc il n'est pas pratique de mettre tous les bâtiments d'une ville dans un scénario ça ça me paraît évident aussi mais j'ai inclus assez de assez de ce qui est réellement dans la ville par exemple la station traitement des autres scénarios d'accord le mec il a vraiment fait ce qu'il pouvait à placer les gros les groupes enfin les bâtiments principaux après ça ok à ces raisons d'autres alors pour des raisons ou d'autres où l'attendre les ces raisons ou d'autres sont la raison merci google pour laquelle on vous demande de faire aussi des missions de reconnaissance de boucanir boucan je sais pas comment on dit je suis pas bon en anglais donc c'est des avions de avec montée d'équipements de reconnaissance faut que je vole directement au dessus de l'aéroport dentelle pendant quelques minutes pour compléter la mission de reconnaissance ok votre zone de patrouille est petite utiliser donc la position de votre avion pour déterminer si vous êtes en station ou non waouh vous serez informé lorsque la mission sera terminée ok alors l'une des premières choses que vous voulez faire c'est regarder les forces disponibles ok j'ai des lighting dans les intercepteurs j'ai huit boucanaires j'ai des avions d'attaque donc c'est les boucanaires il y en a deux aussi qui sont montés avec des avec des caméras de connaissance ensuite j'ai avoir huit fantômes multi-rôles donc ça va être avec des missiles rr 4 fantômes mis en place pour l'émission rr 4 sont mis pour les à ça va voir on va voir j'ai peut-être modifié le loadout je vais expliquer ça après donc là il me dit quatre fantômes sont mis en place pour l'émission rr et 4 sont mis pour les bombardements j'ai aussi des avions w alors je sais plus ce que ça veut dire mais c'est des avions qui qui permettent de reconnaître de faire de la reconnaissance sur longue distance très cher ont tendance à être grand et lent garder les lois des combats voilà les postes en surveillance dans le scénario c'est une bonne idée de garder l'espace aérien kenyan ouais vous devrez peut-être encore les garder mais il devrait être plus sûr de cette façon vous pouvez également vous laisser pouver vous pouvez également examiner d'autres facteurs comme le temps que vous avez le temps qu'il fait de dans ce cas il fait nuageux il se peut que vous deviez baisser le niveau pour bien voir les cibles potentielles mais c'est donc ça veut dire zoomer en fait voilà c'est ça oui d'accord mais cela pourrait vous mettre dans la gamme de défense de l'air a oui donc il fait pas beau ok d'accord il ya des en plus des trucs qui s'éclaire par rapport aux parties que j'avais fait avant donc le temps est mauvais pas est mauvais le temps est nuageux donc il va falloir pour faire de la reconnaissance et bombarder il va falloir voler assez pas voilà c'est ça que ça veut dire mais il va falloir aussi faire attention au sam ensuite avoir les ordres directement donc attendez est ce que ça je vais rentrer dans scénario hop je vais revenir à ça ah mais je veux alors je vais avoir donc ma zone alors la situation prévision nuage nuage cassé prochaine 24 heures aucune précipitation significative n'est prévu alors c'est je sais il va falloir que je me fasse un mémo avec toutes les abréviations ça doit être je sais plus ennemis au grand dos possède plusieurs mig 17 et mig 21 donc assez c'est aircraft ça j'ai c'est bon je sais maintenant l'artillerie probablement limité aux pièces les plus vieilles telles que les aides du dans ça c'est des canons entières friendly pas de changement ça je sais pas c'est quoi mission vous êtes dirigé vous êtes dirigé à ouvrir donc vous devez ouvrir l'aimant de pression de fonctionnement votre commodité attaque et détruire les avions vendeur rétablir un support intérieur dans la eau ok d'accord effectuer de la reconnaissance d'antem sortie pilotée ok vol de reconnaissance donc la surface de patrouille est donc 0 à 10 nord 0 0 10 degrés 0 degrés 10 minutes nord et 0 degrés il manque quelque chose là il a retourné à la ligne il n'a pas dû et 32 degrés 20 minutes est donc c'est là c'est la c'est la zone c'est la zone je ne devrait pas trouver ça mais vous verrez qu'on s'en sert pas servira pas spécialement attaque et détruire la station les installations aéroport d'antem à l'exception du terminal à aide d'aéroport ok d'accord attaque et détruire les bâtiments gouvernementaux ougandais à enteb exécution armes serrées donc c'est en tight vous êtes autorisé à initier à engager les hostilités mais seulement contre les cibles identifiées comme hostile ok c'est ce qu'on disait tout à l'heure va dans les autres dans les autres missions bien identifié avant de tirer pas le mettre en tirer en voiture voilà quoi qui est la structure de l'orientation au cas de changement administration logistique pas de changement commandant et contrôle émission non restreintes donc ouais je peux tout mettre à fond commandant opération commandant officier technique bonne chance bonne chance ah non dieu sauve l'arène ok d'accord je crois que c'était bonne chance et et merde je sais plus ce que c'était une carrière que je pensais après allez donc on a le topo on maintenant on va alors ça c'est chiant on va voir un peu sur la carte alors ce que je vais faire d'abord c'est comme on l'avait vu je vais charger le charger un overlay donc ça va être enteb 17 fois et ça va être juste l'aéroport en fait vous allez voir voilà et maintenant enteb je vais avoir une belle vue alors oui bon allez on est parti donc je dois manoeuvrer dans cette zone je vais devoir rétablir la supériorité aérienne anglaise et ensuite ensuite je fais un passage avec des avions de reconnaissance et pour finir je vais j'envoie mes avions de mes avions d'attaque mais bombardier alors qu'est ce qu'on donne qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a on va tout simplement aller donc là donc là c'est la base et on va voir tous nos avions ils sont ici on a 26 avions qu'est ce qu'on va avoir on va avoir huit lightning lightning donc ça va être des c'est des avions de supériorité aérienne voilà avec deux missiles rr deux missiles rr qui tire quand même assez loin 16 nautiques 50% de précision donc mais bon ça tire quand même assez nautique bon et au niveau du warhead on n'a pas beaucoup on a ce que 10 10 dp après on verra après les avions quand les exploitera ensuite on va voir les donc les boucanaires boucanir je sais pas comment on dit donc bien comme ils m'ont dit deux avec deux avec du matériel de reconnaissance et 1 2 3 4 5 6 6 avec des bombes de des bombes de 1000 livres alors 1000 livres ça fait ouais c'est ça ça fait 467 kg ça doit être ça donc quatre bombes 80% de oui ça ça va toucher et on tire on tire à 1 nautique c'est pour ça qu'il faut que la zone elle soit clair on a 70 pouces 270 points de moelle ensuite on va voir les huit fantômes alors huit fantômes on va voir on va en avoir quatre montées pour la supériorité aérienne une faute plus avec donc des sparo 3 c'est les missiles antiaires des sidewinders pareil après on va voir du canon et ça ça va être pour balancer des réservoirs à carburant ensuite on va voir deux autres fantômes avec montée avec des roquettes snèbes snèbes et du 1 c'est optionnal ça ok d'accord ouais donc ils les ont pas c'est bizarre ça va voir dans le strike ça dépend du loadout en fait je vais vous montrer après le loadout comment ça marche et pour finir on va voir les donc les les avions les avions de reconnaissance qui qu'on dirait les reconnaissance assez éloigné on va dire bon alors on va déjà je vais déjà faire décoller à la mode donc justement un avion reconnaissance pour voir un peu ce qu'il ya dans dans le secteur alors je fais créer tout simplement déjà toujours une mission on va créer une mission donc comme les avions ces avions là s'appelle sugar je vais appeler les c'est une patrouille c'est une patrouille c'est une patrouille non j'ai des conneries c'est pas une patrouille c'est du support je sais plus alors c'est une patrouille du coup une patrouille une patrouille alors là non c'est pas tout c'est ça pas d'heures de début ont fait ok donc il n'y a pas de fois alors que je lui crée un point je vais en créer un je vais le mettre je me met par ici hop et ça ça va être le rp400 fait ok rp400 là je vais donc assigné ça à seul je pourrais je vais mettre les deux je vais là je veux mettre au moins un comme ça ils vont réussir à se relever quand l'un sera en bingo l'autre viendra le reprendre normalement là c'est bon là c'est bon on va régler ça j'ai remonté ça aircraft donc on va le mettre en transit attitude de ça je fais par rapport à ce que j'ai regardé sur mon ami taïfou donc je vais mettre à 36000 pieds parce que c'est là que ça consomme le moins station altitude pareil 36000 à 36000 mètres 36000 mètres 36000 pieds je vais regarder je vais regarder ce que ça dit je veux pas l'avoir là si là parce que les maîtres j'ai toujours confond toujours un peu les maîtres et les non c'est de 36000 mètres de toute façon attitude attitude c'est où attitude non c'est 12000 mètres alors attend la consommation elle est là 12000 pieds consommation comment ça c'est que ça bouge plus alors là je suis là d'accord je suis là oui oui en crise je vais être là donc je vais me mettre pas 36000 pas 36000 mètres on va se mettre à 7000 6096 on va se mettre à ses vingt mille pieds donc on va mettre à 6000 on va essayer de mettre à 6100 voilà c'est ça le on va voir ce que ça donne alors 6100 comme ça en mettre et pas en foot en pied donc ça c'est bon ça j'y touche pas trop je suis le terrain non station non plus ça je le laisse comme ça au niveau des doctrines il n'y a pas de doctrine je vais juste activer le radar ok pas de problème c'est déjà activé pour ça ça va être bon donc on va laisser partir celui-là et après on va programmer on va programmer le départ des chasseurs donc on va voir on va voir rapidement si on va voir ça on va aller voir qui vont décoller dans ça décolle pas c'est ça va partir je vais accélérer un peu voir non ça part pas il va falloir que je fasse partir à la main pourquoi attendez 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 quelque chose qui ne va pas d'ailleurs c'est assez un qu'est ce que j'ai oublié qu'est ce que j'ai oublié tiens je suis encore normalement ça devrait décoller il va y avoir un compte à rebours bon écoutez je vais le faire décoller à la main parce que je ne peux pas attendre voilà c'est parti donc ensuite donc mon avion va venir tourner là et vous verrez qu'on va spotter plein d'autres avions ensuite il va falloir à l'avenir faire la zone là la supériorité aérienne ici donc on va faire créer une zone en patrouille avec tous nos chasseurs en faisant bien attention de pas se faire buter par l'anti-air alors la zone je sais plus c'est quoi exactement c'est bon c'est vachement large moi je vais zoomer plutôt par ici ok bon donc je vais créer ma zone on va dire comme ça on va créer la mission donc là ça va être une mission de patrouille encore donc là ça va être supériorité mission sup on va dire que c'est une patrouille entière et on va lui dire que c'est 401 à 404 c'est bon là on va signer tous nos chasseurs donc tous nos chasseurs ça va être tout ça je leur fais comme ils me demandent dans le machin et ça va être tout ça on va déjà faire un passage avec tout ça au niveau de ça on le désactive ça on le désactive ça on le laisse donc toujours pareil on investit on investit non on enquête on va dire ça comme ça en dehors de la zone de patrouille et en dehors de la portée des faut de la portée des armes pour pour être sûr la mission elle va partir tout de suite ensuite 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 au niveau ça je le laisse je vais mettre là quand même transit altitude je vais le mettre pareil donc voyons voir un peu ça à ce niveau là je vais voir donc les lighting les lighting au niveau du carburant donc là je bouffais alors attendez il y a plusieurs cruise d'accord je vais me mettre en cruise donc là je vais être à 27 27 kg minutes à à 18 000 mètres ok donc je vais me mettre à 18 000 à 18 000 18 000 ok alors ça va être donc on va mettre 18 000 comme ça va bouffer moins station altitude on va pas mettre on va pas le mettre on va mettre cruise cruise pour le transit ok c'est ce qu'on a vu c'est pour la consommation ça et station loiter ça sera alors station je sais jamais si c'est au niveau d'un point ou au niveau d'une zone je vais le laisser en loiter on verra bien après donc ça c'est pour les lighting enfin pour les lighting merde c'est pas ça que je voulais faire je voulais voir donc j'ai regardé pour les lighting mais pour les fantômes pour les fantômes on est à combien pour les fantômes on cruise on est à 31 et fouette à 13 000 entre 10 et 13 000 alors je veux qu'ils voient à la même la même à la même altitude donc là on est entre 10 et 13 000 et l'autre on a dit quoi ceux-là entre 10 et 13 000 et celui-là il va être entre donc on va les mettre plutôt à 12 000 pieds à 12 000 mètres pardon on va les mettre à 12 000 mètres comme ça ils seront ensemble et ils seront à la même consommation parce que là je suis entre 10 et 18 et l'autre je suis entre 10 et 13 pour avoir moins de consommation possible entre les âges pareil donc on va les mettre à combien j'ai dit à 13 000 on va les mettre à 13 000 c'est ça donc je recommence 13 ça me paraît pas mal ça et puis est-ce qu'on des groupes on crée des groupes c'est bon c'est bon c'est bon à ce niveau-là je pense alors on va aller cliquer ready c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas partis on va selecter ok d'accord non 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 fais pas ça fais pas ça c'est le loadout qu'on vient de voir au niveau des doctrines au niveau des doctrines qu'est-ce qu'on va faire ah c'est ça qui est un peu compliqué encore pour moi parce que des fois ah s'il y a des sparrots là non on va laisser on va tout laisser par défaut on verra on affinera plus tard on va voir un peu comment ça se déroule comme ça écoutez ça doit être bon ça doit être bon ça doit être bon mission on va créer des groupes de deux c'est bon normalement ça devrait décoller voilà là on l'a non non c'est le sugar qui n'a encore pas décollé et là ça dit quoi j'aurais dit et pourquoi ils ne partent pas pourquoi ils ne partent pas je vais faire partir manuellement un moment donné il faut que je mette une heure attendez attendez on va essayer on est là pour essayer de toute façon on est là pour apprendre donc mission editor on va essayer de lui mettre une heure de départ donc quelle heure il est là il est 2h43 heure Zulu donc je vais lui mettre non pas 2h43 2h43 donc je vais lui mettre partir à 2h 2h10 on va voir ouais c'est bon donc c'est ça le 906 à 2h10 donc on va avancer dans 10 minutes pour voir si ça décolle sur déjà mon l'autre devrait partir 37 secondes ça va décoller dans 12 secondes bon les bruitages bon les bruitages ne sont pas exacts parce que c'est un avion à moteur il me semble ça ou alors l'image n'est pas bonne mais ça ne fait pas le bruit d'un réacteur donc voilà alors vous voyez celui-là donc c'est le sugar donc c'est le Shackleton c'est un bon rayon de surveillance donc on va arriver là on va pouvoir surveiller tout ce qu'il y a dans les environs le temps alors ouais d'accord on verra bien si on s'est tué alors 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 qu'est-ce que je veux moi je vais attendre je vais ravancer un petit peu bon tu pars ok là c'est là qu'il nous dit attention de ne pas de ne pas buter n'importe quoi vous m'identifiez avant parce que là j'ai dû repérer un avion quelque part ce qu'il a repéré le contact buggy 217 un 256 il est là d'accord ok alors j'attends de voir pour mes autres avions ma mission n'est pas partie pourquoi ah si 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 ça y est c'est prêt et j'ai plus que 13 avions sur le de de près donc je vais en avoir 4 qui décollent et le reste qui va suivre moi ouais 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 c'est décollant donc j'ai mes avions là ils vont chasser ils vont vérifier ils vont vérifier tout ce qui tout ce qui sont à leur portée alors on va faire un truc aussi ça on va l'enlever ça on le laisse ça on l'enlève ça on l'enlève ça on l'enlève pour l'instant et et aussi il y a plusieurs trucs à faire bah ça sert à rien ça en fait donc voilà lui il est là donc mes avions vont aller ah c'est fort je m'entends pas parler les avions vont aller investiguer vous voyez alors ceux là ils vont aller là ceux là ils vont aller là ici ah ça ira mieux comme ça donc leur mission ça va être euh mission ça c'est étonnant que je la vois pas là bas euh mission éditeur bah si j'ai ok c'est parce que c'est tout petit la zone c'est tout petit du coup je vais peut-être la grandir un peu hop vous voyez vraiment pas beaucoup faut pas avoir petit dans la vie bon bah tiens ça fait une demi-heure qu'on tourne là je fais une petite coupure pour tant que les avions arrivent sur zone et je vous reprends tout de suite après encore la même histoire T'es une petite après-midi on a la même chose à la même chose que je vous répère pour Merci.